bonjour bonjour la tip j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le 22 juillet et on se retrouve pour faire une petite carte et utiliser nos papiers vélum j'ai beaucoup beaucoup de monde en ce moment beaucoup de monde je ne sais pas non plus des millions de personnes mais voilà j'ai pas mal de monde en fait qui me pose des questions de comment utiliser les papiers vélum alors du coup j'ai déjà fait plein de vidéos sur les papiers vélum voilà et donc je vous invite à aller les regarder sur youtube mais là aujourd'hui on va en faire une autre voilà et et puis bref donc je vais utiliser ce bloc là de chez action donc encore des fleurs encore du rose voilà et j'ai fait une petite base de cartes blanches comme ceci donc c'est un reste de base de cartes donc du coup je vais l'utiliser et je vais prendre une base de carte blanche donc ma base de cartes fait 11 alors 11 sur 15 et demi d'accord donc du coup là je pars sur une base de cartes blanches qui va faire 11 par 15 et demi ensuite je vais prendre un papier ici alors je vais prendre un papier c'est celui là que je voulais prendre donc un petit peu voilà couleur comme ça pour faire ressortir voilà tout papier et le vélum donc une couleur assez foncé et donc du coup je vais faire un matage pour ma carte donc je vais couper à 10,5 sur 15 ok donc ça ça va être ce qui va venir dessus et dire mais il va ou lever l'homme donc voilà donc ça ça va venir ici ok donc là ce que l'on va faire on va découper un rectangle au niveau d'ici donc là on a 10 et demi sur 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 je vous ai dit 15 si je fais 2 cm du bord ça fait ça peut être un peu beaucoup donc je vais couper à un centimètre et demi de tous les bords alors moi je vais alors mon cutter je retrouve pas donc du coup je vais pas faire au niveau du cutter moi je vais travailler avec mon massico donc là je vais m'aider de la réglette que j'ai ici d'accord et en fait au niveau de là d'accord donc la 10 et demi d'accord j'ai dit que j'ai enlevé un et demi je vais placer ma carte à 9 d'accord ici mon curseur je vais le placer à un et demi ok et là ma carte je vous ai dit qu'elle faisait 15 donc vous enlevez un et demi il va falloir vous arrêter à 13,5 donc là je descends jusqu'à 13,5 et je vais faire ça pour tous donc la 15 on se met à 13,5 là on commence à un et demi et on finit à 9 là on se met à 1,5 on descend jusqu'à 13,5 et là on fait la même chose 13,5 1 et demi et 9 là vous avez votre encadrement voilà qui est fait ok donc ça ça va venir se positionner ici d'accord donc là j'ai 0,5 d'écart sur les côtés donc là il va falloir aussi ouvrir notre page ici blanche alors là je vais faire là je suis à peu centimètre au niveau du tour ici pour pour cette carte là c'est qu'en fait j'ai pas envie qu'on voit la transparence donc du coup si je le cale ici ouais ça fait à peu près 2 cm donc sur la grande carte ou pardon vous allez faire la même chose mais avec 2 cm donc ma carte a fait 11 donc je me place à 9 up là je me place mon petit curseur à 2 là ça fait 15,5 par contre donc 15,5 moins 2 ça fait 13 et demi et donc là je descends mon curseur jusqu'à 13 et demi hop là on a 15 et demi 13 et demi notre curseur toujours à 2 d'accord et on descend jusqu'à 9 voilà ici la même chose donc 11 on met notre carte à 9 moi je fais comme ça franchement c'est le plus simple c'est plus simple que avec moi je trouve que c'est le plus simple voilà et là vous avez votre ouverture ok et ça ça va venir donc ce qu'elle est normalement ici d'accord voilà on est bon bon maintenant je me suis exercé hier je j'ai fait les petits exercices de comptage d'accord donc du coup je me suis exercé sur un petit carré voilà c'est en fait j'ai fait ça exprès pour celles qui n'ont pas de dives ou etc donc c'est tout à la main donc là je vais couper un carré de 7 et demi du coup j'avais enlevé un un demi centimètre c'était pour tout justement faire un petit voilà un petit matage sur notre sur notre sur notre rectangle et j'ai envie de vous dire j'ai galéré mais j'ai fait hier entre temps j'ai dormi je me souviens plus comment j'ai fait on va bien se passer alors là je vais prendre une carte un petit peu fleurie voilà donc du coup je vais prendre on va prendre celle là allez hop on va prendre celle ci voilà donc là vous allez prendre donc là on a fait un rectangle d'accord de 10 et demi sur 15 donc là vous avez vous allez enlever un demi centimètre donc là vous allez faire un rectangle de 10 sur 14 et demi ok comme ceci est là ça va vous faire voyez déjà le petit matage ici d'accord et donc là on a pris un centimètre et demi et donc là on va prendre un centimètre donc là vous allez laisser un centimètre sur tous les bords donc là ça fait 10 je place à 9 là je place à un centimètre et là on a pris 14 et demi donc du coup on descend jusqu'à 13 et demi j'ai pris 14 et demi voilà là vous faites la même chose donc 14 et demi vous mettez à 13 et demi 1 cm 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 1 neuf un centimètre 13 et demi et là vous mettez à 13 et demi on était sur un et vous allez et normalement tout est bon je dis bien si tout est bon d'accord normalement ça va ça devrait le faire voilà moi cette technique je l'aime bien et on est vraiment très droit voilà des fois avec avec le cutter ou quoi on a tendance à voilà partir un petit peu en cacahuètes et la voyez on est bon on est bon on est bon on est bon donc là il va falloir mettre ça là il va falloir mettre ça ok voilà mais vous voyez au final on n'a pas utilisé de on n'a pas utilisé de deux days on n'a rien utilisé du tout franchement on est impeccable ok donc ça vous allez le garder pour après donc là on va pour l'instant on va s'occuper de ça et donc là on va prendre un vélo alors soit vous prenez un vélo fleuri dans les mêmes tons et soit vous prenez un transparent vous prenez vraiment ce que vous voulez en vélo d'accord vous pouvez utiliser celui ci voilà moi je voulais utiliser un un peu dans les tons de rose et je pense que je vais prendre un rose assez clair alors ben tout simplement vous mettez comme ça vous regardez ce que ça donne donc là j'ai ce rose là il va être trop foncé après j'ai celui ci qui est un petit peu plus clair il va être trop foncé et après vous pouvez carrément utiliser aussi un blanc voilà comme ça pour travailler carrément la transparence avec le blanc d'accord donc vraiment utiliser celui qui vous tape à l'oeil celui que vous pensez qui va être le mieux avec votre carte après voilà c'est vous qui voyez d'accord ce que vous voulez utiliser et moi du coup je ne sais pas après j'ai lui là un petit peu en forme un petit peu bois on va utiliser cela allez j'ai une chute en plus là impeccable allez on va utiliser celui ci donc là le but en fait c'est que votre vélum doit faire à dire le vélum il faut qu'il fasse la taille à peu près vous n'allez pas le coller ici vous allez coller entre les deux ici d'accord donc il faut qu'il fasse la taille de ce papier là d'accord donc là on a coupé 10 sur 14 et demi donc là vous allez couper un papier qui va faire 10 ou même juste un peu moins de 10 vous voulez pas que ça dépasse 10 sur on a dit 14 et demi vous faites même un petit peu moins de 14 hop comme ceci et ça ça va venir se coller derrière ici d'accord vous allez couler derrière donc c'est pour ça que je vous dis au pire vous découper un tout petit peu moins pour vous pour être sûr que ça dépasse pas quoi contre le découpage c'est pas évident je passe découpé correctement allez allez on va faire ce montage là déjà donc là vous allez prendre votre papier vous allez prendre du scotch double face le vélum à chaque fois je vous le dis mais c'est ce que je trouve le fasse franchement déjà d'une ça tient mieux on peut c'est un jour de voilà deux calques et de deux même quand vous l'utilisez le vélum scotch double face comme ça vous voyez pas les marques et c'est avant même là si c'est derrière on verra pas vous allez me dire c'est quand même donc là je vais mettre du scotch double face tout le tour et là le but du jeu ça va être de se mettre roi d'accord donc je vous ai déjà expliqué la technique là vous enlevez un petit bout donc là vous allez prendre ici un petit bout vous mettez sur le côté d'accord là vous allez prendre un petit bout vous allez la mettre sur le côté aussi comme ça d'accord là on va mettre un petit bout on va mettre sur le côté comme ça en fait ça vous permet de vous aligner en fait un sens donc là vous allez vous aligner en fait dessus bon après si c'est possible et pas droit derrière j'ai envie de vous dire on s'en fiche ça se verra pas on attaque tac là comme ça je peux enlever mon scotch double face en le coulant bien d'accord là on va faire la même chose pour celui là voilà là avant d'avoir tout collé je vais enlever celui ci aussi donc la vue que c'est déjà collé on est bon et là vous tirez votre languette et vous appuyez hop pour avoir quelque chose de bien est de bien droit voyez et là votre vélo est collé tout simplement après on va coller ça ici d'accord donc pareil soit vous mettez vous remettez du scotch double face ou soit vous mettez de la colle si vous avez envie voilà mais la colle je sais pas on va tester je sais pas si ça va glisser ou pas la colle ce que je veux dire pour ça que si vous pouvez mettre du double face plutôt mettez du double face donc là je vais essayer de mettre un tout petit peu de colle voilà histoire de enfin histoire de ça colle quand même mais voilà ne pas en mettre trop pour pas que ça déborde aussi parce que c'est transparent le vélo mais là vous venez vous mettre pour vous montrer qu'on peut faire avec les deux au cas où mais je vous conseille quand même plus le double face avec le vélo j'ai toujours travaillé le vélo avec du double face up donc là vous venez couler ici avant le vélo il fallait le mettre derrière en fait parce que là mon matage on le verra pas bon c'est pas grave sinon c'était plus là qu'il fallait le mettre le vélo parce que du coup là votre matage on le voit pas ici mais bon c'est pas grave tant pis je me suis trompé tant pis alors là je vais effacer mes coups de crayon de tout à l'heure pas qu'on les voit et là tout simplement vous allez couler ça sur votre papier blanc ici donc là la colle c'est bon puisque c'est du papier et normalement c'est le vélo m là la place je me suis plainté alors ça donne voilà et là vous mettez votre papier ici voilà en centrant bien pour avoir votre votre petit matage comme ça voilà et ensuite et bien ensuite vous alors qu'est-ce qu'on a là parce qu'on a des petites phrases et qui machin on a des gros donc là on va prendre un truc qu'on a là voilà tout simplement alors là c'est pour vous montrer en fait ici vous pouvez mettre quelque chose qui soit comme ça quelque chose qui soit centré au milieu quelque chose de carré qui soit mis comme ça voilà vous prenez vraiment ce que vous voulez donc nous on va s'adapter en fait à ce qu'on va prendre ici alors je pense on a le 5e ou ce son match là qui est pas mal après on a le rondeur foule qui est pas mal aussi donc lui va être plus dans ce sens là franchement et les trucs là et ça m'inspire pas après on a quelque chose de carré c'est pas terrible moi écoutez on va prendre un truc de là j'avais pas regardé avant ce qu'il y avait vu que moi je veux mettre ça au fond voilà je veux pas reprendre un je vais essayer de ne pas reprendre la même la même couleur quoi donc je vais prendre le cinq choux vers l'image la celui qui me plaît plus pour le moment donc hop je vais venir récupérer ce petit rectangle là et je vais le retravailler en fonction de mes besoins donc ça ça va venir se coller au milieu alors comme je vous ai dit vous pouvez y mettre un rond vous pouvez y mettre un rectangle un carré un losange voilà vous y mettez vraiment ce que vous voulez d'accord donc moi lui ben du coup il est petit donc il va venir se coller là mais vous auriez pu faire un carré et vous coller comme ça d'accord là c'est vous qui voyez donc là je redécouvre ce papier donc alors il va faire du coup 4 et demi 4,5 sur 6,5 et tout petit alors 4,5 sur 6,5 donc là je vais couper dans le même ton qu'on a fait au tour 4,5 sur 6,5 donc je vais couper un papier qui va faire 5 sur 7 d'accord et ensuite là je vais faire un papier qui va faire 7,5 sur 5,5 ok tout ça c'est pour mes matages donc il y aura lui il y aura louis alors à l'eau voilà tout simplement tic tac tout après les fleurs j'avoue on voit pas on les voit pas énormément les fleurs il va venir ici et lui il va venir là allez on va venir coller tout ça vous avez vu c'était simple quand même à faire le plus long ça à faire le le carré enfin le rectangle et encore avec la méthode du massico franchement c'est c'est super simple je pense que lui je vais le coller en 3d avec la méthode du massico c'est vraiment très très simple donc là je vais mettre du scotch 3d il faut vraiment j'en rachète j'arrive au boule j'arrive au bout du bois mon scotch 3d donc ça je vais le mettre en 3d pour lui donner un petit peu plus de volume hop hop et avant de couler je vais regarder si j'ai un truc carré une forme carré ou à mais si vous avez une forme carré vous pouvez venir voyez mettre quelque chose comme ça aussi ça ça fait ça peut être sympa voyez vous pouvez faire une forme carré d'accord que après vous décorer etc est ce que j'ai une forme ronde est ce que j'ai une forme ronde j'avais le carré je vais pas voir de rond et après si vous avez quelque chose de rond vous pouvez mettre en rond pour émettre en ovale enfin voilà j'espère vous aurez compris moi par contre ça va venir ce qu'elle est du coup au milieu comme ceci d'accord là là pas le choix par contre double face si vous mettez de la colle le problème c'est que de l'autre côté franchement ça fera pas joli quoi donc du coup double face toujours pareil tac voilà pour être collé bien droit vous défaites qu'un petit bout d'accord pour mieux ça va être un petit peu plus compliqué je vais l'enlever en entier mais au moins les autres je pourrais les caler donc là vous essayez de vous centrer sur votre carte si vous avez fait le même principe que moi mais après quand je vous ai dit vous pouvez utiliser aussi un carré donc là je vais me centrer comme ça hop là je vais enlever le double face en haut et là j'enlève le double face en bas et on est centré et on est calé et voilà ma carte est terminée alors par contre là j'ai fait une erreur à lever l'homme il fallait le mettre dessous ah ben là oui mais ce que je double face c'est pas ce peu déchiré comme il faut donc voilà le lever l'homme faut pas le mettre là où j'ai mis un je vous l'ai dit il faut le mettre en dessous d'accord ce sinon là du coup on voit pas le on voit pas le matage on voit par transparence mais on voit pas au niveau du matage donc il aurait fallu pour les lever l'homme en dessous de cette partie là d'accord mais bon donc voilà donc là après si vraiment vous voulez pas que ça se voie le derrière vous pouvez voyez redécouper un petit un petit truc ici là pour justement cacher ça et alors vous le verrez pas ici vous le verrez pas de l'autre côté voyez ce que je veux dire cela voyez du coup derrière on voit ça non voile au scotch j'aurais fait en forme carré j'aurais pu coller ici juste aux pointes on n'aurait pas vu là le problème c'est vous voyez ça fait moyen quoi donc là je vais reprendre la mesure de lâcher puisque j'avais fait là j'avais fait cinq et demi du coup sur cette et demi je vais prendre ça je vais faire cinq et demi ça c'est des petits détails 5 et demi sur cette et demi c'est le petit détail mais voilà c'est le petit détail donc là soit vous mettez le papier ici voilà pour faire un rappel d'accord de l'autre côté où soit là je pourrais mettre un petit papier en pense comme ça moi je vais faire un rappel donc normalement je vous ai dit vélum double face mais là je vais essayer avec de la colle pour bien me centrer alors autant d'autres côtés ça fait droit autant de ce côté c'est l'épaule donc là voilà je viens coller pour faire le petit cache cache et en même temps à l'intérieur ma carte ça fait un petit rappel ici voilà là j'aime bien vous savez à chaque fois faire des rappels quand j'ai des petites fleurs et tout comme ça c'est donc là je viens prendre moi j'essaie là-dedans je viens prendre ça des petits ronds j'aime bien mais des petits ronds je pense que là je vais faire un autre truc je vais coller en rond en fait sur le bord ici voyez comme ça et je vais venir découper comme ça voyez pour faire un petit un petit angle comme ça donc après je peux en faire un âge pour faire voilà voilà donc voilà ma carte est terminée je vois pas combien de minutes on a mis pour faire cette carte sur le pc parce que c'est caché mais un donc voilà c'est un point mais ça fait partie de l'homme donc voilà encore donc une astuce en fait pour utiliser pour utiliser un pour utiliser son vélo vous savez ce que j'ai fait j'ai mis mon mot à l'envers je vous dis à chaque fois heureusement que c'est du double face de chez action bon ça c'est le 3d ça et qui colle pas trop parce que j'avais mis le mot à l'envers j'étais en train de me dire mais il ya un truc qui bug la pari mais j'en fassure une vidéo je fais rien de d'anormal c'est pas normal assez mieux comme ça donc voilà ma petite carte du jour écoutez j'espère qu'elle vous aura plu donc voilà c'est assez simple si vous avez des questions ou quoi ou si vous voulez que je vous montre autre chose dites le moi en commentaire c'est avec plaisir moi je vous fais des gros bisous donc je vous laisse j'espère que ça vous donnera des idées du coup à travailler le vélo je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scraper bien surtout rester comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team